Céline, qu'est-ce qui vous a bien appris de vous exider comme ça depuis des années? J'avais d'abord le goût de l'étranger. J'ai grandi à l'étranger, j'ai vécu à l'étranger. Alors pour moi, c'était un objectif depuis longtemps. Mais disons que parce que j'ai commencé en bas de l'échelle, comme on dit, à Radio-Canada, alors j'avais mis ça un peu de côté en me disant « bon, ça n'arrivera probablement pas, alors autant ne pas me faire d'illusions » et je faisais mon chemin comme tant bien que ce peut à Radio-Canada. Mais j'avais toujours eu, moi j'ai toujours eu soif un peu de voir, de découvrir d'autres cultures, d'autres pays, d'autres gens en fait. Alors j'avais envie de partir et dès qu'il y a eu une possibilité pour moi de postuler pour un poste à l'étranger, j'ai décidé de partir. Ça tombait mal, toutes sortes de choses qui se passaient dans ma vie à ce moment-là. Donc, mais on est partis, j'ai fondé une famille, on est partis et on n'a pas l'intention de revenir tout de suite. Mais vous dites que vous avez toujours eu ce plaisir, cette volonté de connaître d'autres cultures d'aller à l'étranger. Comment se fait-il que vous ayez voyagé si tôt? Où est-ce qu'elle est née cette piqûre de vouloir connaître les gens? J'imagine, j'imagine de mes parents, mes parents étaient deux aventuriers, alors ils sont partis, eux aussi jeunes, jeunes journalistes en fait sont partis et ils sont venus 30 ans plus tard, alors donc au Québec. Donc c'est sûr que ça, je pense que c'est une façon de vivre un petit peu, de voyager, de ramasser ses sacs, ses valises, de repartir, de recréer une autre vie, aller dans un autre pays, etc. Mais pour moi, c'est ce qui m'attirait. Au niveau de l'information, c'est ce qui m'attirait le plus aussi. L'information, le monde, les grands événements, les guerres, c'est ce que j'avais envie de couvrir. Mais évidemment, comme journaliste, on ne se permet jamais de penser des choses comme ça, je pense, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de journalistes qui veulent faire ça, il y en a très peu qui sont appelés à le faire. Et donc je pense qu'on se censure un petit peu soi-même, parce qu'en fait, pour tous les journalistes, je pense que c'est intéressant d'aller voir comment on vit ailleurs, comment on règle certains problèmes ailleurs, comment les gens se débrouillent et tout ça. Et je pense aussi que parce que j'ai vécu longtemps, moi, en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours eu l'impression qu'on avait peu de problèmes chez nous, en fait, au Québec, au Canada. Et donc je me disais, il y a des choses tellement importantes qui se passent ailleurs, j'aimerais tellement avoir l'occasion de pouvoir couvrir ça. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons aussi sociales à ce niveau-là, parce qu'il y a tellement de choses qui vont mal, en fait, dans le monde. Je pense que c'est l'événement par excellence à couvrir dans le monde. C'est des événements qui sont très dramatiques, où il y a un côté humain à aller chercher, et il y a aussi une explication à aller donner. Et je pense que souvent, comme journaliste, on est peut-être attiré par ce genre d'événement, parce qu'il n'y a rien de plus dramatique à couvrir, peut-être, qu'une guerre, à cause de tous les aspects politiques et sociaux que cela implique. Et en fait, je pense que c'est un peu un privilège, quand même, de pouvoir encore aujourd'hui couvrir ce genre d'événement, parce qu'en fait, de moins en moins, les journalistes sont appelés à couvrir ce genre d'événement, parce qu'il y a de plus en plus d'agences, parce que c'est de plus en plus facile de se procurer des images, et souvent, les chaînes d'information vont dire « ça ne sert à rien d'envoyer quelqu'un là-bas, on va ramasser l'information autrement, puis nous, on va écrire ça d'ici, puis ça va être parfait. » Alors, de pouvoir y aller, d'aller sur place, de pouvoir constater nous-mêmes ce qui se passe, de pouvoir aussi transmettre à nos auditeurs, qui nous écoutent très, 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 très loin de là, souvent, le pourquoi et le drame humain qui se produit là-bas. Je pense, par exemple, à la Tchétchénie, je veux dire, quand on a commencé à parler de la Tchétchénie, qui savait qu'est-ce que c'était que la Tchétchénie ? Et pourtant, jour après jour, on a pu expliquer aux Canadiens, aux Québécois, qu'il y avait une guerre, une guerre atroce, horrible, qui se produisait là-bas. Et pour moi, c'est resté, pour toujours, gravé dans ma mémoire. Je n'oublierai jamais, jamais les images de destruction et de drames humains que j'ai vus là-bas. Et je pense que c'était important de pouvoir les transmettre ici, et de pouvoir expliquer ce que je voyais là-bas, de pouvoir l'expliquer aux Canadiens, aux Québécois. Vous dites que ces images sont restées gravées dans votre mémoire, mais je pense que pour les téléspectateurs, de vous voir avec un gilet pare-balles, quelquefois, ça aussi, ça les a marquées. Pourquoi vous pensez, est-ce que vous pensez parce que c'est une femme qui couvre la guerre ? Je pense que c'est parce qu'on couvre de moins en moins des guerres comme celle-là. Et donc, il y a de moins en moins de journalistes, disons, au Canada, je parle bien sûr de chez nous, parce que je pense qu'ailleurs dans le monde, on continue de couvrir certaines guerres. Mais chez nous, on a de moins en moins l'occasion de se rendre dans des endroits comme ceux-là. Alors c'est sûr, parce que j'étais une femme peut-être, mais je pense surtout parce que c'était une situation dramatique. Je veux dire, c'était un tout petit peuple qui se battait contre une superpuissance et une des armées les plus puissantes au monde. Et c'est aussi parce que les Russes ont utilisé une brutalité qu'on retrouve rarement, je pense, aujourd'hui, que ça a eu cet impact-là. Mais si j'ai pu, si les gens ont pu se souvenir de ce qui s'est passé là et ont pu comprendre de quoi il s'agissait, je pense que moi, pour moi, c'est ça que je voulais, moi. Je voulais que les gens réalisent qu'il y avait quelque chose d'épouvantable qui se passait dans un petit coin perdu du monde et qui avait son importance, qu'on ne pouvait pas ignorer. Mais quelle impression de faire un métier de rêve? Oui. Mon rêve à moi, c'était de couvrir les événements dans le monde. Moi, c'était un rêve depuis que j'étais enfant. Je me disais, je veux vivre à l'étranger, je veux couvrir ces événements-là. Mais je pense que c'est aussi parce que depuis que j'étais enfant, j'ai beaucoup vu de misère humaine. Je veux dire, mes parents travaillaient en Afrique, dans des endroits, dans la brousse. Les gens n'avaient pas à manger. C'était assez terrible. Et donc, quand je voyais ça, je me disais, mais c'est épouvantable. Et souvent, quand je revenais ici, je me rendais compte que c'était une réalité qui était tout à fait ignorée par les gens. Et moi, je ne comprenais pas tellement le décalage parce que moi, je vivais des choses. Et après, j'en parlais aux gens et je me rendais compte qu'au fond, ils ne savaient pas du tout de quoi je parlais. Et encore aujourd'hui, des fois, ça m'arrive. Mais moi, je pense qu'il se passe tellement de choses dans le monde qui devraient nous toucher. Et c'est important de les rapporter. Et c'est vrai que c'est un métier de rappe, mais c'est un métier extrêmement difficile. C'est un métier extrêmement exigeant qui demande énormément de sacrifices à tous les niveaux et qui demande beaucoup de courage aussi, souvent. Les gens ont peut-être tendance à oublier ça. Je pense qu'on voit vraiment le côté très, je dirais, glamour, si vous voulez, du métier. Mais dans les faits, on est plutôt très, très loin de cette réalité-là, surtout dans certains postes. Moi, je reviens d'un poste qu'on dit difficile et c'était difficile. C'est des postes où il est difficile de vivre, il est difficile de travailler, il est souvent dangereux même de travailler. Mais à mon avis, ça fait aussi partie des risques de ce métier-là. Moi, je n'imaginais pas les postes à l'étranger comme des postes de diplomate. Je n'ai jamais vu ça comme ça. Alors donc, pour moi, aller n'importe où dans le monde, c'était ce que je voulais faire. Mais comment est-ce que vos parents vous ont donné un superbe cadeau de vous donner le goût de l'étranger comme ça? Oui, oui. Je pense que c'est un... Ça a été extraordinaire. Ça se faisait peu à l'époque. Ils étaient aventuriers. Mon père était... Ma mère était infirmière. Elle était arrivée du Vietnam. C'était la première vietnamienne qui avait débarqué au Canada. Et mon père, lui, était journaliste, un journaliste qui s'intéressait à la scène internationale, qui avait travaillé au soleil ou à la presse, et qui avait fondé le Nouveau Journal et qui avait participé brièvement parce qu'il est parti rapidement. Mais lui aussi, c'était un aventurier fou. Et il avait décidé de partir. Ils avaient deux jeunes enfants à l'époque, ma soeur et moi. Et on est partis comme ça. Je me souviens, on a débarqué au Togo, sur les côtes du Togo, un jour, au début des années 60. J'avais trois ans. Et bon, on est arrivés par bateau. Et je me souviens, ils nous avaient pris dans un panier. Il n'y avait pas de port dans ce bateau-là. Alors, ils nous prenaient, ils nous mettaient dans un panier. Puis là, il y avait une grue qu'ils nous mettaient sur la plage avec nos valises. Puis on a débarqué dans l'eau. Alors, ma mère était horrifiée parce que le peu d'effet personnel qu'on avait était tombé à la mer. Et donc, bon, ça a été le début d'une grande aventure. Mais c'est sûr que, pour moi, c'est inestimable, je veux dire, d'avoir pu vivre à l'étranger et d'avoir pu aussi accumuler ce bagage-là aussi. Alors, d'un côté de mon père, j'ai aussi eu cette piqûre de l'information parce que chez nous, c'était sacré. Je veux dire, on ne pouvait pas... Le soir, on mangeait à 8 heures et on écoutait la BBC. On n'avait pas le droit de parler, les enfants, on n'avait pas le droit de parler. On écoutait la radio. Et c'était le seul lien qu'on avait avec l'étranger. À l'époque, il n'y avait pas de télévision. On n'avait pas vraiment de journaux d'étranger. Et c'était pour nous la règle. Moi, dès que j'étais très jeune, j'ai appris ça. Et maintenant, c'est la même chose. Mon père est 78 ans et il écoute tous les bulletins à l'heure, à tous les réseaux. Il continue de faire ça. Donc, c'est une piqûre qu'il m'a transmise. Et ma mère m'a transmis quelque chose qui était très important aussi pour une correspondante, pour des correspondants à l'étranger. Elle m'a transmis cette capacité d'adaptation. Parce que je n'en ai pas parlé, mais aussi pour être correspondante, ça demande une très grande capacité d'adaptation. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir s'adapter à différents pays, différents modes de vie. et aussi organiser le reste de la famille pour que la vie puisse continuer et que la vie puisse se poursuivre. Alors, ma mère, elle m'a transmis cette capacité d'adaptation parce qu'elle était formidable là-dessus. Et donc, moi, quand je me suis retrouvée à l'étranger, pour moi, c'était tout à fait normal. Je n'avais aucune difficulté à faire ça. Mais c'est vrai que c'est un héritage extraordinaire. C'est un héritage extraordinaire. C'est un héritage extraordinaire. Au revoir.